Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Sud-Ouest Sautoc, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7. Aujourd'hui, on reçoit un homme de consensus, c'est ainsi qu'on le présente, Patrick Bobé, tout frais président de Bordeaux Métropole depuis la semaine dernière. Donc on va faire un petit peu le tour des dossiers, la grosse pile de dossiers qu'attend le nouveau président de Bordeaux Métropole. Et pour cuisiner, Patrick Bobé, aujourd'hui, Laurie Bocé, chef de rédaction de Sud-Ouest Gironde. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Première question, Patrick Bobé. Vous étiez le grand argentier de Bordeaux Métropole jusqu'à présent, depuis le début du mandat, en 2014. Vous voilà président. Vous avez pris la mesure de la machine ? Oui, absolument. J'ai pris la grande mesure de ce qu'est la machine métropolitaine. Bien sûr, quand on est en charge des finances, on a une vision quand même assez globale de ce qui se passe, parce que tout passe par les finances, un jour ou l'autre. Mais c'est une vision qui est parcellaire. On en est bien conscients, un peu superficielle également. Donc depuis trois semaines, pratiquement, je passe mon temps libre, ce qu'on me laisse, à travailler tous les dossiers, les dossiers les plus importants. Déjà, il y a des gros dossiers qui arrivent, c'est Ford, c'est Darwin, ce sont des dossiers de cette nature. On y reviendra, je suppose. Évidemment. Donc je prends la mesure, qui est une grande mesure, effectivement, mais c'est un challenge. Je suis tout à fait prêt à le relever et ravi de le faire. Ça vous a surpris, parce que ça s'est fait très vite quand même, cette succession d'Alain Juppé. Vous étiez prêt ? Oui, je fais partie des personnes qui se préparent toujours, parce que c'est la meilleure manière de ne pas être surpris quand on vient vous demander un service de plus. Donc si, je m'étais préparé, à défaut d'être vraiment prêt, je me préparais, c'est certain. Je l'ai appris un peu comme tout le monde, en grande surprise, le mercredi après-midi. Et le plus drôle, c'est que mes amis, les élus autour de moi, le soir même, me donnaient du monsieur le président, alors que rien n'était fait, rien n'était dit. Et je leur répétais, mais je n'ai pas eu de coup de téléphone d'Alain Juppé. J'imagine que s'il avait vraiment pensé à moi, vraiment pensé à moi, il me l'aurait dit de suite. C'est ce qu'il a fait dès le lendemain matin, à la première heure. Pourquoi vous étiez déjà prêt ? Est-ce que vous pouvez nous dire ? Je peux vous dire le grand secret. Il y a trois ans, très précisément, à cette période, pratiquement, mars-avril, alors qu'Alain Juppé était vraiment firmament des sondages pour la primaire de la droite et pour l'élection présidentielle dans la foulée. Il a vu cette phrase assez étonnante d'une réunion avec plusieurs maires sur le pôle territorial à l'ouest. Il me prend un peu à l'écart. Il me dit « Patrick, tu as vu qu'hier, j'ai annoncé par votre presse, sud-ouest en particulier, que pour la ville de Bordeaux, j'avais pris une décision, j'ai présenté Virginie Calmelz. » Et je dis « Oui, oui, j'ai bien vu ça, parfait. » Il me dit « Tu as vu pour la métropole, je n'ai rien dit. » Effectivement, je lui réponds « Tu te prépares, me dit-il comme ça, de but en blanc. » Je dis « Non, 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 pas du tout. » Et il me fait « Hum, sous-entendu, tu devrais peut-être y réfléchir un peu. » Voilà, donc c'était il y a trois ans, ça, effectivement. Mais depuis, j'avais totalement oublié cet épisode. Il me revient en mémoire parce que vous m'interrogez que... Mais ça fait trois ans, quand même. Et Juppé a perdu la primaire. Malheureusement, pour lui, bien sûr, pour la France, j'en suis convaincu. Est-ce que je peux dire heureusement pour Bordeaux ? Est-ce que je m'autorise ça ? Parce que malgré tout, quelque part, on n'avait pas envie de le laisser partir. Il faut reconnaître que les Bordelais n'avaient pas du tout envie de le laisser partir, ni les maires amis autour de lui. Mais pour lui, ça a été très difficile, bien sûr. Patrick Bobé, vous parlez de cette primaire. Vous êtes toujours républicain, vous, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tendance Juppé, tendance Pécresse, tendance Wauquiez. Vous situez comment dans ce parti ? Je suis tendance Juppé, ça ne va pas vous surprendre. Valérie Pécresse également, bien sûr. Oui, donc pas tendance Wauquiez. Non, pas tendance Wauquiez. C'est un concept qui, pour moi, est beaucoup trop à droite dans ma manière de voir les choses. D'accord, mais vous restez un gaulliste. Je suis un gaulliste, depuis toujours. Je crois que je resterai éternellement. Social, très social. Je crois que les habitants du Bouscat le savent. Et puis aussi, je dirais, profondément européen. Vraiment, très, très européen aussi. Ce qui n'est peut-être pas trop le cas de Charles de Gaulle. Mais bon, on s'adapte aussi, avec le temps. Oui, à chaque histoire, à chaque époque, son histoire. Alors, vous le disiez, Patrick Bobé, vous étiez relativement prêt pour relever le gant. Vous le faites aujourd'hui. C'est un mandat très court qui vous attend. Vous souhaitez continuer derrière, après 2020 ? Ou vous êtes un président intérimaire, au fond ? Alors, intérimaire, si c'est d'attendre que les choses se déroulent et qu'on laisse faire, non. Parce que je serai un président sur une durée bien déterminée, mais très active. Vous allez vite le comprendre. En revanche, je ne suis pas candidat à ma succession dans un an. Que les choses soient très claires. Je ne serai pas candidat. Je l'ai demandé à mes amis d'accepter cette condition absolue. J'avais deux conditions absolues dans notre groupe. C'est qu'il n'y ait pas d'autres candidats qui se présentent. S'il y avait une ou un candidat, je ne l'aurais pas été dans ce cas-là, bien évidemment. Deuxième condition, c'est qu'ils acceptent vraiment, mais c'est sérieux quand je leur demande ça, de ne pas être, moi, candidat dans un an. Les choses sont très claires. D'accord. Donc, c'est réglé. Pour moi, c'est clair. Vous êtes là pour un an. Et pendant cette année, vous avez un certain nombre de dossiers sur la table. Et il y en a un qui est apparu très récemment à la faveur de l'élection de Nicolas Florian. Le BHNS vers Saint-Aubin-du-Ménoc, entre Bordeaux et Saint-Aubin. Le bus à haut niveau de service. Le bus à haut niveau de service. Un BHNS. Et demain, on dira le TCHNS, qui est Transport en commun, à haut niveau de service. Voilà. Bon, on va appeler ça BUSTRA, mais enfin, on l'appelle comme on veut. Enfin, reste, en tout cas, qu'il y a un projet qui est lancé de longue date. Nicolas Florian arrive et dit qu'il faut qu'on revoie l'enquête publique. Quitte à remettre le dossier à plat, au fond. Et face à ça, on a par exemple le maire de Saint-Aubin, Christophe Duprat, qui n'est pas exactement favorable à ça. C'est votre épreuve du feu politique. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur le Président, là ? Parce que c'est dans votre propre majorité, ça tiraille. Oui, mais c'est tout à fait logique. Ça tiraille pourquoi ? Parce que Christophe Duprat est le maire de Saint-Aubin-de-Médoc, mais il est aussi vice-président en charge des transports. Donc, bien sûr, il a tout à fait légitimité à s'exprimer. Mais Nicolas Florian, c'est le nouveau maire de Bordeaux. Il protège, bien sûr, les intérêts des Bordelais, notamment dans la partie dure de Bordeaux. Je comprends qu'il écoute ses riverains qui lui disent « Mais ce n'est pas possible, c'est infernal, ça sera juste intenable. » Donc, trouver une autre solution. Je comprends qu'il dise « Réfléchissons, reposons les choses et regardons. » Je suis convaincu qu'il n'y aura qu'une solution, qu'une autre alternative, c'est de passer par le boulevard en baïonnette. Et ça, on sait que ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Un transport commun qui arrive au boulevard et qui prend à droite ou à gauche, qui, en bas de boulevard, même si c'est sur 200 mètres ou 500 mètres, ça ne change rien, ça perturbe énormément le trafic et ça va paralyser le boulevard lui-même. Donc, moi, je crois que ça ne marchera pas. Qu'on le réétudie, bien sûr, parce qu'on peut toujours étudier, ça a déjà été fait en grosse partie. Je doute que ce soit une bonne solution. D'accord. Donc, vous, vous êtes pour... On relance l'enquête publique ? Je ne suis pour rien. Non, l'enquête publique, elle est relancée. Ça aurait peut-être été plus facile de laisser l'enquête publique se lancer, puisqu'elle se lance maintenant. Et en cours d'enquête, devant les choses, peut-être les problèmes se poser, et que Nicolas Florian, à ce moment-là, dise « Bon, je vois bien qu'il y a un problème, il faudrait qu'on étudie ça. » J'aurais peut-être fait ça à sa place. Mais enfin, c'est le maire de Bourdon, il a toute légitimité, et c'est à lui de diriger tout ça. Donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur sa décision et sur son annonce. C'est évident. Je n'aurais pas forcément fait la même chose, mais ça n'a rien à voir. C'est sa décision. Je la respecte totalement. Mais je crains quand même qu'on n'ait pas cette solution, qu'on n'ait pas d'alternative. La seule solution, c'est ce que j'ai accepté au Bousca pour la ligne D. J'avais imaginé qu'on puisse passer rue Fondodège, puis avenue Desines. Bon, on m'a bien démontré de manière très technique et très scientifique que ça ne marchait pas. Je n'ai pas insisté, on n'est pas têtu. La meilleure façon, c'était de passer en phase, bien sûr, traverser le boulevard le plus vite possible, parce que c'est aussi le temps des travaux. Traverser le boulevard, ça vous prend trois mois de travaux. C'est déjà beaucoup. Il faut arrêter le boulevard pendant trois mois, pratiquement, ou au moins le faire sur demi-chaussée. Donc, c'est très, très compliqué. Quand vous faites des travaux le long du boulevard, ce n'est pas trois mois, c'est six mois, c'est un an, c'est trois ans. Oui, c'est trop long. Ça, c'est juste trop long. Ce n'est pas possible. Autre dossier chaud, Darwin. Alors, c'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock et du maire de Bordeaux et du président de Bordeaux-Métropole que vous êtes. Comment on sort de la situation ? Est-ce qu'il y a une issue possible aujourd'hui, Patrick Bobé ? Et l'autre question, c'est qui va prendre en charge ce dossier aujourd'hui ? La logique, c'est qu'on prenne ce dossier en charge à deux personnes. Le maire de Bordeaux et le président de la métropole. Parce que c'est logique, on est sur ces deux têtes-là. Sauf que les terrains sont métropolitains. La ZAC, qui a été, je vous le rappelle, votée à l'unanimité en conseil de métropole. Encore une fois, si les élus ne servent à rien, mais qu'ils disparaissent, très bien, mais il faudra quand même que les décisions soient prises. Unanimité de voter, très bien. Deuxièmement, que voit-on, que constate-t-on sur ce dossier ? Qu'il y a des occupations sans titre, purement et simplement. Des personnes qui s'installent, qui posent la tente, qui font vivre ce territoire très bien, mais il n'y a aucun titre. Je ne crois pas que vous acceptiez un jour que quelqu'un, si vous avez l'argent d'avoir une maison et un jardin, que quelqu'un vienne s'assaler dans votre jardin, vous dise que c'est que pour la nuit, je plante la tente et je pars demain matin. Vous allez l'accepter, très certainement. Sauf que les lendemains vont se suivre, ça va perdurer, on va finir par planter un potager, pourquoi pas aussi construire une petite cabane ? Il faut s'arrêter. Donc, encore une fois, il y a deux choses très factuelles dans ce dossier. Une décision des élus unanimes et le droit. Ou pas de droit, en l'occurrence. Donc, si ces deux éléments mis ensemble ne donnent pas une sortie de crise, je ne comprends plus. Je ne comprenais pas qu'on ne connaît pas de solution. Et là, dans ce cas-là, ça ne me gêne pas du tout de jouer le méchant, entre guillemets, parce que c'est le président de la métropole qui décidera, de dédouaner le maire de Bordeaux certaines décisions, parce que ce n'est pas lui de les prendre. Donc, moi, je veux bien les prendre à sa place, ça ne me gêne pas du tout. Je crois qu'on pourra sortir de cette situation comme ça. Mais encore une fois, qu'on m'explique comment des élus unanimes et la loi d'un côté se laisseraient tordre le bras par qui que ce soit. Qui que ce soit. Je ne cite pas de nom. On connaît tous les noms des personnes concernées. Mais par qui que ce soit. Et dans quelques villes de France que ce soit. Les citoyens ne pourraient pas entendre ça. Vous pouvez agir vite sur ce dossier ? Je crois qu'il faut agir vite parce qu'il y a une ZAC qui est en panne depuis longtemps. Et ça coûte beaucoup d'argent à tout le monde. Alors, on détourne les réseaux, on retarde les programmes. Les entreprises ont des pénalités quand eux sont en retard. Mais c'est nous qui les payons quand nous, nous sommes en retard. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes en retard. Donc, ça coûte à la métropole. Il faut arrêter de jouer avec l'argent du contribuable, tout simplement. Autre dossier chaud. Et puis ensuite, on va rentrer dans un petit peu le discours que vous avez tenu et sur vos priorités. Ford. Qu'est-ce qu'on fait sur Ford ? Quelle option reste-t-il aujourd'hui aux élus et aux patrons de la métropole que vous êtes ? Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de solutions. Le gouvernement s'est cassé les dents, vous le savez. Le PSE qui est proposé, le plan de sauvegarde de l'emploi pour bien parler français, qui est proposé, s'il est bien mis en place et en action. Parce que ça, je veux quand même voir les choses. C'est une lettre d'intention, pour l'instant. Une lettre d'intention, c'est ce que c'est. Il faut qu'elle soit quand même suivie des faits, bien évidemment. Pour tout vous dire, nous avons rendez-vous mardi matin à Bercy avec le ministre, monsieur le maire. Et avec la région, donc Alain Rousset sera là, le département Jean-Luc Gleize, la ville de Blanquefort, Véronique Ferrat sera là, monsieur le préfet sera là, le maire de Bordeaux, Nicolas Florian et moi-même. Bon, je ne sais pas ce qui peut en sortir d'une telle réunion dans la mesure où on n'a pas les manettes. On n'a pas vraiment moyen de faire pression sur les uns ou les autres. Donc je crois qu'on va certainement enteriner ce PSE, mais il faut très vite rebondir. Il faut très vite rebondir, trouver d'autres solutions. Nous, les élus, avec tous les acteurs économiques du secteur et bien au-delà, pour trouver des manières que ce site ne meure pas comme ça. Réindustrialisé, bien sûr, mais avec quoi et de quelle manière ? Et avec qui ? Parce que par exemple, on a perdu une vice-présidente à l'économie, Virginie Calmel. Qui a fait un excellent travail, mais qui sur Ford a été aussi impuissante qu'on a pu l'être nous aussi. On n'a rien à lui reprocher. Sur d'autres domaines, elle a été très brillante et a apporté beaucoup de choses. Mais je crois que sur ce dossier, il faut s'y penser la voiture demain. Est-ce que demain, nous allons, je vais aller avec nos voitures en ville comme aujourd'hui ? Bien sûr que non. On le sait très bien. Donc il faut anticiper ça. Alors on nous parle d'hydrogène, on nous parle d'hybride, d'électrique. Très bien. Alors que faisons-nous ? On a des moyens ici sur la métropole bordelaise. On a des acteurs, des ingénieurs, des scientifiques, une université. On a tout ce qu'il faut pour répondre à tout ça. Mais on n'a pas la volonté. C'est ça là le gros problème. On n'a pas la volonté. Quand je dis qu'on n'a pas la volonté, c'est qu'on n'a pas décidé aujourd'hui de le faire. Le jour où on aura décidé, les choses avanceront beaucoup. Mais il faut que l'on décide tous ensemble avec les syndicats, avec les municipalités, avec les élus bien sûr. Où nous allons tous ensemble. Aujourd'hui, ça n'a pas été décidé. Quand je dis qu'on n'a pas la volonté, c'est qu'on n'a pas décidé. Parce que je crois qu'il faut, comme dans beaucoup de choses, c'est un peu comme un devoir de maths. Vous suyez dessus pendant 20 minutes et tout d'un coup vous trouvez la solution. Vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas trouvé tout de suite, à la première minute. Alors que finalement, c'est la même personne, c'est le même devoir et tout d'un coup vous avez la solution. Mais là, c'est pareil. Il y a des choses comme ça. Il faut du temps que le cerveau s'accoutume, réfléchisse à plusieurs, bien sûr, des plus intelligents à plusieurs, pour trouver une solution commune. Ce qui n'était pas possible ou pas vrai, ou les choses auxquelles on n'a pas pensé il y a deux ou trois mois, on va y penser aujourd'hui parce que le temps est passé, parce que les habitudes ont évolué, parce que les comportements ne sont plus les mêmes. Pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut décider des choses qu'on n'aurait pas décidées il y a deux ans, par exemple. Moi, j'y crois beaucoup, à ça. On évolue. Vous ne croyez pas que les élus vous aient trop cru en Ford, en fait ? Ford est quand même... Non, pas naïf, parce que naïf, ça veut dire qu'on ne sait pas. Le vrai mot naïf, c'est je ne sais pas, je suis naïf, je ne sais pas. On savait des choses. On a voulu faire confiance. Ford, c'est quand même une très grande entreprise américaine. Notre ville est jumelée avec une ville américaine, avec laquelle on a de très bons rapports. Mais c'est vrai que, quelque part, il y a un côté un peu impérialiste de nos amis américains. C'est quand même, moi d'abord, c'est force américain. C'est comme ça. Je pense que ça, ça reste vrai. On n'a pas été naïf, parce qu'on le savait. Je crois qu'on a voulu faire confiance. On a voulu croire à une belle histoire qui allait bien se terminer. Vous savez, les Américains aiment bien les happy-ends. Ils adorent ça. Là, c'est une fin tragique. Ce n'est pas une happy-end du tout. Sauf que, je crois qu'il nous reste encore beaucoup, beaucoup d'énergie. Les syndicats nous le démontrent tout le temps. Les élus sont vraiment vent debout. Ils sont prêts à relever ce défi. Moi, je ne suis pas dans une situation désespérée. Je crois qu'on a quand même des solutions à proposer. Mais il faut vraiment aller très loin. Il faut réfléchir complètement. Il faut parfois avoir des mots, non pas durs, mais il faut aussi secouer les mentalités de tous. Ce n'est pas toujours le rôle de syndicat. Et là, j'assume mes propos que je vais tenir à l'instant. Je vous les assume pleinement. Il faut savoir tenir tête aux syndicats pour leur dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Votre réflexion, elle est peut-être dépassée. Vous raisonnez dans une défense d'un salariat qu'on peut respecter, d'une action qu'on doit respecter. Mais dites-vous que demain ne sera pas comme aujourd'hui et encore moins comme hier. Projetez-vous. Réfléchissez avec nous sur de quoi sera fait demain. Il faut vraiment que les salariés, de manière générale, et les syndicats acceptent ce discours. Parce que si on n'accepte pas ça, on ne pourra pas avancer. Il faut accepter de dire, aujourd'hui, c'est du passé. C'est fini. On ne pourra rien faire pour aujourd'hui, pour hier, encore moins, bien sûr. Mais il faut travailler pour demain. Ça veut dire qu'il faut être un peu souple aussi dans la manière de concevoir les choses. Ce n'est pas parce qu'on a fait des voitures thermiques pendant 40 ans, pendant 50 ans, qu'il faut continuer d'en faire. Il faut passer à autre chose, très certainement. Alors projetons-nous dans l'avenir sur un autre sujet, celui-ci, qui est aujourd'hui occupé par des voitures. On en parlait. C'est les boulevards. Alors vous êtes d'accord avec Nicolas Florian pour en faire l'alpha et l'oméga du projet métropolitain des prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait sur les boulevards ? On passe dessus, dessous ? Alors, on va procéder par méthode, très simplement. D'abord, je crois que sur le boulevard, on ne peut plus faire passer autre chose que ce qui existe aujourd'hui. On avait imaginé un tramway. Ça n'est vraiment pas possible pour plein de raisons. La première, c'est que le tramway, ça veut dire suppression de places de stationnement non négligeables. Beaucoup d'arbres, également, c'est très vraisemblable. Donc ça, c'est quand même très compliqué. Et aussi et surtout, je vous le disais à l'instant, quand on traverse le boulevard avec un tramway, c'est trois mois de travaux. Si on fait une circulaire de tramway sur le boulevard, c'est trois ans de travaux. Et pendant trois ans, personne ne passe sur le boulevard. Ça paralyse toutes les rues parallèles perpendiculaires sur la métropole entière. Le tramway, c'est mort. C'est plus possible. Pour moi, le tramway, c'est mort. C'est un peu dommage. Parce que le problème n'est pas d'enlever les deux fois deux voies de voiture. On aurait pu enlever une voie, en laisser une voie de chaque côté, un tramway au milieu. C'est tout à fait possible. Le problème, il n'est pas de deux voies. Le problème, il est du tourne à gauche. C'est ça qui pose problème, qui retient les voitures. C'est le seul problème. Et ça, on l'aurait résolu. Donc, ce n'est pas tellement le fait de ne pas pouvoir circuler. Mais c'est à terme. Si par coup de baguette magique, on faisait dans une nuit le tramway, il fonctionnerait. Sauf qu'il faut trois ans pour le faire. Ça, je crois que ce n'est pas possible du tout. Donc, il faut passer ou au-dessus ou en dessous. Alors, comment on fait ? Parce que le tramway, c'est quand même... Est-ce que ce n'est pas une vieille lune, le tramway ? Parce que passer dessous, on dit que le tramway est cher. 20-25 millions d'euros le kilomètre. Il y a des chiffres simples par kilomètre, bien sûr. Et le métro ? Le métro, c'est 3-4 fois plus. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous... Sauf que le métro emmène 4 fois plus de personnes. Oui. Qu'il a une durée de vie bien plus longue. Qu'on peut peut-être avoir des subventions tout à fait différentes. Il faut vraiment, là aussi, aller chercher quand même des choses un peu innovantes. Y compris du mécénat. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y a des choses aussi. Mais la métropole a les moyens, vu que vous connaissez parfaitement les comptes de la bouteille ? La métropole, elle a les moyens d'emprunter. Elle a les moyens de s'endetter aujourd'hui. Elle n'est pas très endettée. Elle a une situation qui est très saine. Je l'ai pratiquée pendant 5 ans. Donc, on a les moyens de s'endetter. On n'a pas les moyens de dépenser comme ça, mais on a les moyens de s'endetter. C'est déjà pas mal. Ce n'est pas le cas de toutes les métropoles. Donc, il faut vraiment y réfléchir. Et au-dessus ? Je ne dis pas que le choix est décidé, mais il faut vraiment poser les choses. Après, si techniquement, on nous démontre que ce n'est pas possible, que c'est complètement délirant, on n'est pas stupide. On n'ira pas jusqu'au bout. Et au-dessus, il y a des choses à inventer. Moi, je ne pense pas à un simple téléphérique. Je pense à des choses beaucoup plus futuristes. Sur un seul rail, des choses, une sorte de tube qui passe rapidement, qui sont en plein centre du boulevard. On garde ainsi tout le paysage arboré du boulevard. Ce qui fait qu'on ne gêne pas les habitants qui sont là. Ils ont des arbres sous les yeux. Ils ont toujours leurs arbres. Ils ne voient pas du tout qu'il y a un tube qui passe devant très rapidement ensemble. Il y a des modèles qui existent déjà ? Oui, ça existe. Non, 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 ça existe. Ça existe. Alors, pas en France. Aller au Japon, ça existe. Au Japon, ça existe. Et je crois qu'aux États-Unis, ça existe aussi. Et il y a beaucoup de projets en France qui... Bon, on réfléchit à ça quand même pas mal. C'est un mode de transport qui est rapide, qui n'est pas bruyant. Mais il faut voir le prix, parce que je ne suis pas sûr que ça coûte beaucoup moins cher qu'un métro. Qu'un métro. Bon, donc on se prépare à un grand concours l'épine autour des boulevards. Oui, mais il faut réfléchir. Vous savez, quand on est dans un problème, il faut chercher des solutions. Donc moi, je ne suis pas intelligent tout seul. On est intelligent à plusieurs. Et on a des ingénieurs, des scientifiques à Bordeaux et en France et ailleurs. Il faut leur demander ce qu'ils en pensent. On parlait du tramway. Vous avez eu des mots, justement, à propos de ce mode de transport. Est-ce que c'est un modèle de mobilité qui est périmé aujourd'hui sur notre métropole ? Alors, le tramway rend de très grands services à Bordeaux. C'est évident. Ça fonctionne très bien. C'est un joli modèle de ce qu'on a fait pendant 15 ans, largement, pratiquement. Et on a encore regardé là-dessus. Il faut se poser la question. Quand on aura terminé tout ce qui est dans les tuyaux, c'est l'expression de la métropole. On est mis dans les tuyaux. Tout ce qui a été voté et acté, l'aéroport, la prolongation de la ligne D, les lignes de prolongation également sur Gradignan, notamment. On va arriver à 100 kilomètres. C'est plus du double de toutes les métropoles de France. Il va falloir y réfléchir. Est-ce qu'on va continuer ? On fait ce constat. On dit, bon, très bien. On est champions du monde. On a 100 kilomètres de tramway sur notre métropole. On est très fiers. Mais est-ce qu'il faut continuer ? Sachant que ça suive les rails assez rapidement. Il y en a déjà commencé. Ce qu'on appelle le grand relevage, qui sont des grands travaux. Et on voit bien que le tramway est un peu plus en panne. Maintenant, il y a plus de panne aujourd'hui qu'il y a 4-5 ans. On voit bien que ça devient compliqué. Ça, c'est des investissements d'amortissement que l'on met déjà en place, année après année. On va finir par ne plus pouvoir investir si on a trop d'amortissement. Donc, je pense qu'il faut se poser la vraie question. À mon avis, mais ce n'est que mon avis. On en reparlera de manière collégiale à la métropole, puisque la cogestion, ça doit avoir un sens. Et je tiens à ce que c'est un sens. À mon avis, il va falloir qu'on arrête au-delà. On ne peut plus penser au tramway. Au-delà de quoi ? C'est quoi la dernière limite ? De ces 100 kilomètres. Voilà. Mais c'est quoi ? C'est à Gradignon ? On va à Gradignon, après on arrête ? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis. On travaille à la métropole de manière collégiale et en cogestion. Donc, nous verrons tous ensemble ce qui va... Mais ça veut dire aussi qu'il faut trouver d'autres solutions pour les personnes qui n'ont pas aujourd'hui le tramway. Parce que tout le monde ne l'a pas. Il faut trouver d'autres solutions. Des transports peut-être qui sont non polluants, bien sûr, comme le tramway, mais peut-être un peu plus... Non, pas la demande, bien sûr, et pas la carte, bien sûr que non, mais plus souples. En tout cas, beaucoup plus souples. Des transports qui sont aussi plus circulaires et plus intercommunaux, et même dans la commune, de manière plus de quartier à quartier. Ça n'existe pas trop, ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. La ceinture ferroviaire, pour vous, c'est une priorité ? Mais oui, mais oui. Ça fait juste 18 ans, depuis que je suis maire du Bouscat, qu'à la métropole. Alors, avec les communistes, effectivement, on porte souvent le maire du Bouscat, mais parce que moi, maire du Bouscat, je suis concerné par la voie de ceinture. C'est un indiceau que l'on porte depuis 18 ans. Évidemment que oui, cette voie de ceinture qui existe, il faut la transformer de manière beaucoup plus urbaine. Elle n'est pas urbaine aujourd'hui. Elle a une fréquence... Alors, comment on fait plier... Parce que la question clé, c'est aussi la SNCF. Comment on fait plier à la SNCF ? Alain Juppé n'y est pas parvenu. Vous, Patrick Bobé, vous y parviendrez ? Nous y parviendrons. Nous y parviendrons. Parce que c'est l'histoire qui sera comme ça. Vous avez une voie féerie qui existe. Il n'y a pas de préemption à faire. Il n'y a pas d'expropriation à faire. Elle existe et elle ne fonctionne pas bien. Elle ne rend pas les services qu'elle devrait rendre. Il faut trouver la solution. Donc, je dis, nous y parviendrons. Ce n'est pas Patrick Bobé, c'est nous. C'est nous tous, de manière collégiale et avec un peu plus de force qu'un président tout seul. Ce sont des partenaires... Fût-il Alain Juppé. Est-ce que les partenaires sont difficiles à manœuvrer quand même la SNCF ? Oui, moi, je ne vais pas manœuvrer la SNCF. Je vais les voir et les revoir pour les convaincre d'accepter. Vous savez, la ligne verte que nous créons, qui va relier le Bousca à ce qu'on appelle le quartier Saint-Germain, en passant par une partie de Bruges, l'idée avait été lancée. À l'époque, c'était Alain Rousset qui était président de la métropole. Quand il est venu au Bousca faire sa visite, nous étions en 2004 ou 2005. Ça devait être de cette époque-là. Ça fait combien ? Ça fait 14 ans. Cette idée a été lancée à ce moment-là et on a évolué tout doucement et on a fini par faire accepter de la part de la SNCF que cette ligne verte se fasse. Alors oui, on raisonne peut-être en décennies, décennies au pluriel. C'est ce qui est quand même très compliqué. Autre dossier qui ressemble à un serpent de mer, le grand contournement. Vous l'avez évoqué dans votre discours quand vous avez accédé à la présidence de la métropole. Est-ce qu'une solution d'hier est valable pour la mobilité de demain ? Bonne question parce que la réponse n'est plutôt pas forcément. Vous avez raison, ce n'est pas forcément. Non, non. Il faut réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui et surtout se projeter à 30 ans. Parce que la décision qu'on prendra aujourd'hui, c'est pour dire comment sommes-nous dans 30 ans 2050 ? C'est à cet horizon que l'on travaille, on est bien conscients. Le grand contournement, une fois que la rocade sera faite à deux fois trois voies totalement, parce qu'on voit bien aujourd'hui que quand il y a trois voies, ça circule relativement bien. Ce qui bloque, c'est aux deux voies, surtout quand elles sont en travaux. Je pense que ça donnera de l'oxygène pendant quelques temps et immanquablement, ça recommencera. La congestion se refera à nouveau, on sera dans une thrombose assez régulièrement. Il faut donc réfléchir. Et pour moi, le grand contournement est inéluctable. Il est évident, c'est inéluctable, on y viendra. Je suis convaincu. Dans les 3M version Patrick Bobé, il y avait la mobilité et aussi le M de la maîtrise du foncier. Il y a un problème aujourd'hui dans la métropole pour se loger. Cette maîtrise du foncier, est-ce que la métropole a pas raté un virage historique en créant son établissement public foncier qui avait été évoqué il y a quelques années de ça ? Je ne suis pas sûr. Vous savez qu'à l'époque, notre groupe n'y tenait pas du tout. On avait carrément refusé, pour dire les choses clairement, parce qu'on était contre une taxe additionnelle. C'était la vraie raison, la raison majeure. La seconde qu'on n'a jamais mise en avant, c'est qu'on trouvait qu'on jouait trop petit. Je pense que la métropole doit s'inscrire dans un territoire beaucoup plus large, mais vraiment beaucoup plus large, pour traiter son problème de foncier. Et surtout, il ne s'agit pas de réserver des grands fonciers pour telle ou telle grande action, l'OIN, des OIM également, l'aéroport, il y a nos campus qui existent, et c'est très bien, il faut les développer. Mais il y a tout le diffus. Dès que vous avez 3 000, 4 000 m², il ne faut pas forcément penser que c'est forcément dévolu à de l'habitat ou de l'action économique, mais je dirais basique, le mot n'est pas bien choisi, parce que c'est du commerce, c'est des choses de proximité. Mais on peut raisonner à des choses beaucoup plus intéressantes, à grosse plus-value, par exemple. On n'a pas besoin d'avoir deux hectares pour faire de l'action économique à forte plus-value. Donc je crois que dans le diffus, on n'a pas été très bon. On est maintenant avec un EPF quasiment national, et je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut poser des choses. On répondra mieux aux questions avec ce type d'EPF, mais qui n'aura pas réponse à tout, encore une fois. Moi, je pense que la maîtrise foncière, ça fait partie, bien évidemment. C'est un bon outil pour construire la ville et pour aménager une ville. Et le président Bobé, il dit stop ou encore à ce qu'on appelle la bétonisation, la métropole ? La bétonisation, moi, je dis pourquoi pas encore si on respecte un équilibre avec l'espace naturel et ce que l'on construit. Donc il vaut mieux densifier un petit peu dans ce qui existe et laisser ce qui a été préservé, le conserver de manière préservée autant que possible. Quand je dis densifier, alors je sais que c'est aussi un mot qui fait très peur. Quand on densifie, c'est horrible, c'est moche, c'est pas beau. Non, on peut densifier de manière extrêmement agréable et propre et noble et intéressante et très vivable et même tout à fait aimable, comme aurait dit Alain Juppé à la métropole. Je crois que ça peut se faire quand même. On peut le faire. Il faut y réfléchir, il faut avoir l'adhésion des personnes qui sont déjà là. Moi, je dis qu'il faut toujours aussi respecter les personnes qui étaient là avant vous. Les personnes qui étaient là avant vous ont le droit de parole, ont le droit de vous dire, nous, on accepte ça, on va négocier ça. Il faut négocier cet urbanisme. Il faut l'imposer à personne, il faut le négocier. Il faut expliquer pourquoi, comment. Expliquer aussi qu'aux personnes qui sont déjà en place, que l'arrivée d'autres habitants, c'est aussi une manière de partager les dépenses tous ensemble. Parce que quand vous faites un tramway qui fait 20 kilomètres, que vous ayez 800 000 personnes à distribuer, que vous en ayez 1,5 million ou 200 000, ça va du tout la même chose. Il vaut mieux être 1,5 million à payer ce que 200 000 auraient payé très cher. Parce que c'est le même équipement à l'arrivée. L'équipement, il est toujours là. Donc, il faut aussi faire comprendre ce genre de choses. Et c'est vrai pour plein de choses. Je parle du tramway parce que c'est l'exemple dont on parle, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres exemples. Il nous reste très peu de temps. Patrick Bobé, on a quand même une ou deux questions dernières. L'autre sujet qui est en train de monter, c'est cette métropole un peu égoïste qui concentre tout le développement. Comment on fait pour faire ruisseler cette métropole, le développement de la métropole sur le reste de la Gironde ? Alors moi, je dirais tout de suite qu'elle n'est pas égoïste parce que c'est le terme que vous utilisez. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'Alain Juppé et Mylène Villeneuve, qui est en charge à la ville de Bordeaux et à la métropole de ce dossier, ont vraiment bien vu les choses depuis déjà pas mal d'années, 5-6 ans que c'est vraiment dans les esprits. Non, non, je ne crois pas. On a passé des conventions de partenariat, bien sûr. On a commencé avec Angoulême, vous le savez. Et puis, ça a été la Cali, la commune d'agglomation de Libourne. Maintenant, on est sur Marmande. Voilà, ce sont des choses qui se mettent en place. Mais il faut aussi penser à nos territoires très immédiats, même parce qu'on parle de Sainte, on parle de La Rochelle, pourquoi pas. La deuxième, troisième couronne. La troisième, quatrième couronne, on est bien d'accord. Et je crois que là, il faut vraiment qu'on soit attentifs à ces territoires-là, qu'on les rencontre régulièrement. Moi, je suis prêt à le faire. On doit travailler avec eux en termes. Les assises du territoire qui avaient été évoquées. Ça en fait partie. On va les tenir. Ça avance ? J'ai eu Alain Rousset au téléphone il y a deux jours. On s'est bien dit qu'on allait se revoir assez rapidement pour mettre ça en place. Oui, nous tenons, aussi bien lui que moi et Jean-Luc Glaise, étant à la même disposition d'esprit, à mettre ça en place, effectivement. Je crois que c'est une bonne chose. Et il faut être pragmatique, surtout. Il ne faut pas imposer des choses, faire des grands messes, des grands syndicats. Ça, je n'y crois pas trop. Il faut vraiment prendre ce qui peut marcher tout de suite. Il faut le mettre en place, tout de suite. Ce sont les transports. C'est aussi toute l'agriculture. On est quand même très dépendant des territoires autour de nous. Il y a peut-être des choses que l'on peut... Le plus bel exemple, c'est que les tomates de Marmande vont en Rungis pour venir à Bordeaux. Alors, si ça, ce n'est pas stupide, qu'on m'explique un peu. Bon, voilà. Quand on dit ça, on s'est dit que ce n'est pas possible. Pas en 2020. Eh bien, si. En 2020, on fait ça en France. C'est le genre d'exemple qui parle à tout le monde. Et il faut arrêter de faire ça. Donc, il faut se parler avec les territoires autour de nous. Encore une fois, agriculture, transport, action économique. Pourquoi pas ? On peut aussi faire accepter à certains territoires une action économique avec des échanges, avec, bien sûr, des compensations. Il faut que tout le monde soit gagnant. Il ne faut pas qu'on demande aux gens autour de nous de prendre ce qui n'est pas bon et qu'on garde que ce qui est bon. Il faut partager. Et le succès et aussi les difficultés. Il faut partager. C'est évident. Donc, on n'est pas égoïste du tout. Mais pour les difficultés non plus, on ne sera pas égoïste. On les partagera également. Il faut tout partager. 12 mois pour faire tout ça, c'est beaucoup. Enfin, il va falloir... On ne fera pas ça en 12 mois. Je crois qu'on va surtout mettre en route beaucoup de choses, des décisions de principe. On ne pourra pas tout mettre en route en 12 mois. C'est évident. Mais les décisions de principe, il faut les mettre. Je crois qu'il faut, une fois qu'on a réfléchi... Vous savez, j'ai longtemps été médecin. Un médecin, ça écoute beaucoup. Après, ça réfléchit un bon moment. Puis après, ça décide très vite. On va faire pareil. On va s'écouter tous. Et puis, on va réfléchir. Et puis, on prendra des décisions pour 2020, 22, 24, 2030. Ce n'est pas un problème. Mais les décisions, il faut les prendre aujourd'hui. C'est évident. Quand je parle de grands contournements, si on prend une option pour ça, on sait bien que ça sera fait dans 30 ans. On le sait très bien. Ce n'est pas une difficulté. Voilà. Il nous manque de temps. C'est certes du temps long. On voit que vous parlez de tous ces dossiers avec passion, Patrick Bobé. Donc, on aura l'occasion, dans cette très courte année, de révoquer toute cette série de sujets ici sur TV7 et dans Sud-Ouest. Merci à tous les deux. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada